Bonjour, je suis Pierre, coach, et je vais tenter de vous démontrer comment avoir du charisme. Quand on pense à quelqu'un qui a du charisme, on pense souvent qu'il s'agit de quelque chose d'un peu mystérieux, d'un peu inné. En réalité, le charisme dépend de plusieurs facteurs qui permettent à une personne d'avoir un ascendant sur les autres. Nous allons voir quels sont ces facteurs. Tout d'abord, commencez par faire sauter quelques idées reçues ou croyances. Le charisme n'est pas lié à la beauté, il n'est pas lié à la taille, il n'est pas lié au poids. Tout d'abord, le charisme passe par le regard. Le regard sert à établir le contact avec l'autre. Prenez le temps de regarder les gens en face pendant deux ou trois secondes maximum. Le langage du corps est également un élément très important. Dans la communication, on se focalise trop souvent sur les mots, sur le discours. Or, le plus important, c'est le non-verbal. Dès que vous vous apparaîtrez, que vous vous mettrez en scène, vous serez immédiatement jugé par les personnes qui sont autour de vous. Ce jugement relève en partie de l'inconscient. Mais il est très important, car si ce premier jugement est négatif, vous aurez beaucoup de mal à inverser ensuite la tendance, même si votre discours est par ailleurs pertinent. Pour que la première impression soit bonne, soignez donc votre posture. Pensez à la position de vos pieds, de vos mains, de votre tête. Tenez-vous droit, sans être rigide pour autant. Respirez tranquillement. Ayez un regard franc. Autant d'éléments qui contribuent à donner confiance et à valoriser votre image. En un mot, ayez une posture dynamique. Autre élément, chassez vos croyances négatives. Ne soyez pas constamment en train de vous auto-analyser, de vous juger. Lâchez prise et ramenez les enjeux à leur véritable réalité. Les gens charismatiques ont une certaine aisance, une certaine décontraction naturelle qui est liée à l'estime de soi, qui est liée en un mot à la confiance en soi. Autre élément important, la voix. Comme pour le regard, il est important de poser sa voix. Si vous avez des difficultés en la matière, vous pouvez très bien travailler votre voix en faisant appel à un spécialiste, à un orthophoniste. Sachez qu'en la matière, on peut faire des progrès très rapidement. Il est également important de maîtriser le débit. On pense 350 mots à la minute et on en exprime 150 seulement. Ce décalage explique que nous avons souvent tendance à parler un peu trop vite. Reposez-vous sur la ponctuation. Faites des pauses courtes après chaque virgule et des pauses plus longues après chaque point. Pensez également à faire des gestes pour accentuer les idées, les mots importants. Enfin, si vous parlez un peu trop vite, ne vous formalisez pas trop. Pensez au président John Kennedy. Il avait tendance à parler un peu vite. Et pourtant, il avait un charisme hors du commun. Enfin, soignez votre tenue vestimentaire. Faites en sorte de vous sentir bien dans votre tenue et de vous sentir bien avec les gens qui vous entourent. Développer son charisme est à la portée de tous. C'est une question de travail et de volonté. Et pour finir, n'oubliez pas qu'une personne qui a du charisme, c'est une personne avec qui on a envie d'être. C'est tout le contraire d'une personne ennuyeuse. Voilà, donc maintenant vous avez quelques éléments pour pouvoir travailler votre charisme.